... Selon un récent sondage de l'IFOP, 8 Français sur 10 sont préoccupés par les questions relatives au bruit et aux nuisances sonores de leur habitation. Si la réglementation acoustique encadrant les logements existe depuis longtemps, elle n'était que très peu respectée. En 2012, l'État a donc renforcé sa législation afin d'intégrer des études acoustiques pour toute nouvelle construction et ce, dès les phases d'études. Le rôle de l'acousticien, c'est d'accompagner toute l'équipe de conception, les architectes, les ingénieurs et ensuite les entreprises sur le chantier pour assurer un confort optimal pour les futurs habitants et faire respecter la loi. L'acousticien intervient dès le début des études de conception d'un immeuble. Aux côtés de l'architecte, il va définir les dimensions et les matériaux qui vont être utilisés pour les fenêtres, les entrées d'air en façade, les planchers, les revêtements de sol ou bien encore les portes d'entrée, car c'est là que les bruits se propagent, en particulier entre deux logements. Alors ici, on est dans les parties communes de l'immeuble. Ce que vous voyez au plafond, c'est pas uniquement décoratif, mais c'est un plafond acoustique. Derrière les petits trous, il y a un matelas absorbant qui permet d'éviter que le bruit ne résonne trop dans ces parties communes. Alors ici, une grande vigilance a été portée à l'isolement du bâtiment vis-à-vis de l'extérieur. Nous sommes à côté de l'aéroport de Roissy. Donc il a fallu protéger les logements, les bruits des avions. On a dimensionné des fenêtres acoustiquement performantes, des entrées d'air acoustiques, des coffres de volets roulants qui sont également renforcées phoniquement. C'est ce qu'on va vérifier maintenant par les mesures. En effet, en plus des études et du suivi de chantier, depuis 2012, la loi impose qu'à la fin de chaque chantier de construction, une équipe d'acousticiens vienne effectuer des mesures afin de contrôler que les normes acoustiques ont bien été respectées, voire même dépassées. Pour cela, ils disposent de nombreux outils. Par exemple, afin de vérifier la bonne isolation d'un logement par rapport aux nuisances sonores venant de l'extérieur, ils vont diffuser un bruit homogène de référence que les acousticiens appellent bruit rose. Et effectuer des mesures fenêtres fermées afin d'évaluer l'isolement acoustique. Alors, dans cette chambre, l'acousticien a dimensionné un isolant acoustique sous le parquet de façon à ce que tous les bruits de pas, les bruits de choc, le déplacement d'un lit, un objet qui tombe au sol, etc. ne soient pas gênants pour les voisins du dessous. Et donc, on va contrôler que ça marche avec la machine à choc. Une fois lancée, la machine à choc produit des vibrations qui permettent de mesurer l'isolement acoustique des planchers. Temps de réverbération dans l'espace, performances acoustiques des façades, isolement des parties communes, ce sont ainsi des centaines de mesures qui vont être effectuées. Afin de mesurer que l'immeuble est bien conforme aux différentes normes en vigueur. Voilà, les mesures sont terminées, elles vont être analysées au bureau, mais les résultats sont très positifs, les performances du bâtiment sont atteintes. Et ça, c'est bien parce que l'acousticien est intervenu dès le début, parce que sinon, les problématiques acoustiques sont vraiment difficiles à résoudre après coup. Désormais, tout acquéreur peut demander au vendeur l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique avant l'achat de son logement. Ça lui permettra de connaître la qualité de son futur lieu de vie. Et c'est bien cette dimension de bien-être qui rend notre métier encore plus intéressant.